Il y a eu un dérèglement au XIVe siècle qui ressemble à celui qu'on est en train de vivre. L'exercice est de savoir si le monde qui nous attend sera aussi éloigné de celui qu'on est en train de quitter qu'a pu l'être le monde de la Renaissance puis de la Révolution industrielle vis-à-vis de la société agraire que ce moment de l'histoire avait contribué à faire disparaître. Aujourd'hui d'ailleurs comme hier, un des fils conducteurs les plus simples pour comprendre les tensions alors je reviens sur un terrain économique un peu plus banal, pour prendre la mesure des tensions, des dérèglements qui mettent nos sociétés aujourd'hui sous un stress encore une fois sans doute sans précédent depuis longtemps c'est tout simplement le retour de l'inflation. Donc la leçon qui est celle des économistes en général depuis toujours c'est quand on a une crise majeure il faut beaucoup de temps pour remettre la machine en marche et évidemment spécialement quand c'est une crise financière puisque au fond vous voulez vous assurer que le sol est ferme avant de recommencer à investir, à embaucher etc. Une métaphore qu'on peut utiliser pour comprendre ce temps de latence c'est celui du feu rouge, une file de voiture derrière un feu rouge le feu passe au vert et quand le feu passe au vert n'appuyez pas sur l'accélérateur vous attendez que la voiture qui est devant vous se mette à avancer pour avancer vous-même c'est ça la métaphore qui permet de comprendre pourquoi quand il y a une reprise économique le feu passe au vert, la crise est terminée, en fait il faut du temps avant que ça se propage vous voulez vérifier que vos clients sont bien safe, sont bien en état d'honorer leur commande avant vous-même de commencer à investir etc. Vous ne faites pas le calcul, bon tout va bien, je repars et puis forcément la demande suivra vous attendez comme Saint-Thomas de voir qu'elle reprenne avant de décider vous-même à embaucher les gens qui dépendent de vous sont en même situation et souvent le feu repasse au rouge avant même que vous ayez commencé à avancer et tout ça crée une énorme frustration, c'est un peu ce qu'on a vécu entre 2007 et maintenant là il s'est passé un truc incroyable en 2021, le feu passe au vert, c'est-à-dire la crise est finie il y a des vaccins sur le Covid, on sait les soigner, pas de problème, l'activité peut repartir comme avant et tout le monde a appuyé sur l'accélérateur en même temps, c'est comme on dit ah c'est bien, c'est parti, on repart et ce faisant on a eu le carambolage annoncé à savoir que tout le monde commandant en même temps les mêmes produits au moment où les producteurs eux étaient en mode on ne va pas constituer trop de stockage parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les écouler etc. au fond ça a créé cette tension donc au fond la tentation protectionniste qu'on a connue dans les années 30 le corps social est fatigué, on se protège du reste du monde pour au moins protéger son marché intérieur 10 ans plus tard, Trump va en être l'expression Trump va être le candidat de ce protectionnisme, il va être le candidat de ces classes populaires américaines qui vont être considérablement fragilisées, notamment par le commerce avec la Chine il y a une étude célèbre qui a été faite chez les économistes, célèbre chez les économistes qui a été faite par un auteur du MIT, chercheur du MIT qui montre que toutes les régions américaines qui ont été les plus directement impactées par les importations chinoises ont voté Trump comme un seul homme il a été leur candidat pour se protéger, même si c'était trop tard de la pression chinoise sur leur marché intérieur donc on voit bien ici que Trump est l'expression de ce rejet de la mondialisation et dès 2018 on est dans un premier processus de crise que 2020-T1 va en réalité amplifier et accomplir alors un des acteurs centraux de la mondialisation c'est évidemment la Chine la Chine qui va sauver les pays occidentaux de la crise de 2008-2009 puisque en 2008-2009-2010 la Chine en réalité a une croissance très vigoureuse en partie insufflée par l'État mais aussi parce qu'elle est encore dans une dynamique de croissance de l'ordre de 10% la croissance de 10% pendant trois années consécutives de la Chine en 2008-2009-2010 au moment où nous connaissons une période nous de croissance négative ou molle va être un facteur de traction très important le grand bénéficiaire en Europe de cette reprise chinoise c'est l'Allemagne qui va tout jouer en réalité sur la reprise chinoise mais donc je crois moi en ce qui me concerne qu'on ne peut pas du tout enterrer la Chine à ce sas du développement la menace est en effet le protectionnisme américain qui veut brider la croissance chinoise ce qui n'y arrive pas d'ailleurs vraiment parce que le commerce entre la Chine et les États-Unis n'a pas du tout ralenti au cours de cette période mais c'est ça qu'il va falloir apprécier évidemment très attentivement alors le temps passe donc on va reprendre un peu tout ça pour dire que voilà on est du point de vue de la mondialisation dans une période très bizarre elle est cassée mais pour des raisons fondamentalement conjoncturelles ce que j'ai dit des chaînes de valeur en 2021 une locomotive de long terme la Chine où il y a beaucoup d'incertitudes et puis il y a une interrogation d'ordre politique qui n'a rien à voir avec tous les autres facteurs dont je viens de parler qui est le retour du protectionnisme avec la montée du populisme un peu partout dans les pays et qui est en réalité peut-être au bout du compte la véritable menace susceptible de peser sur la dynamique du commerce mondial alors pour finir par des mots un peu d'ouverture au sujet directement lié à ce dont je viens de parler le fait que en fait les deux crises que nous venons de vivre coup sur coup qu'il s'agit de la crise du Covid et aujourd'hui de la guerre ukrainienne ont très curieusement accéléré les transitions du capitalisme contemporain vers deux pôles de croissance qu'on connaissait bien entendu mais dont on n'avait pas pris avant ces deux crises toute la mesure la première chose c'est la crise du Covid a été un extraordinaire accélérateur de la transition numérique on a compris avec la crise du Covid toute la puissance de ces instruments numériques les zooms, les teams, etc. comment se fait-il qu'une épidémie, enfin une pandémie, un virus accélère la transition numérique ? Quel est le lien de cause à effet entre les deux ? C'est assez mystérieux quand on prend les choses avec du recul quand on les vit comme on les a vécues il n'y a pas de mystère ce que les instruments du numérique ont permis de faire c'est de gagner du temps sur les rencontres interpersonnelles en fait ce que le numérique permet de faire c'est de se dispenser, de se rencontrer en présentiel le but du numérique c'est de donner de l'efficacité aux services les services, à l'économie de services les services c'est une activité dans laquelle le prestateur et le client doivent se rencontrer en face à face allez voir un coiffeur il faut que vous soyez là pour qu'il vous coupe les cheveux allez voir un médecin jusqu'à ce qu'on découvre qu'on pouvait se faire télé-soigner vous allez voir le médecin qui vous écoute vous allez dans une salle de classe elle a besoin de venir écouter bref, les services vous allez dans une banque pour obtenir un crédit parler au conseiller etc et services c'est une activité où il faut rencontrer le client rencontrer le prestataire pour que la transaction ait lieu la recherche que silencieusement veut faire accomplir veut faire aboutir la révolution numérique c'est dispenser de tout ça faire des économies de coût en vous dispensant d'aller rencontrer en face à face la personne on voit qu'il y a une chose qui est sollicitée c'est le souci d'économiser sur les énergies fossiles des termes comme la sobriété énergétique qui aurait été impossibles à entendre il y a deux ans font partie du langage courant et donc il est possible que cette période si je dis ça pour avoir un peu d'optimisme pour conclure il est possible que cette période très troublée dans laquelle nous entrons la peste et la fin et la guerre plus exactement enfin et la fin de gaz et la guerre en Ukraine soient en train d'accoucher au fond du monde que nous souhaitons c'est-à-dire un monde qui soit plus sobre énergétiquement et un monde où il faut l'espérer on saura domestiquer faire un bon usage des technologies numériques parce qu'on aura compris aussi grâce au Covid l'importance des relations interpersonnelles voilà je vous remercie merci 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 merci